Oula que tal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et le PSG, donc le Classico. Donc comme vous l'avez vu, il y a eu 2 à 0 pour le PSG. D'ailleurs je vous invite à regarder ma dernière vidéo où j'avais pronostiqué pile le bon résultat pour ce Classico. Donc pour commencer, je vais commencer par analyser le match de l'OM en deuxième, celui du PSG. Donc l'OM a fait un bon match, ils ont bien défendu, en défense c'était solide. Il y avait à chaque fois qu'un joueur du PSG avait le ballon, il y avait un joueur très proche de lui pour empêcher de lui donner les mouvements qu'il voulait avoir. Donc voilà, ils étaient très très près du porteur de balle, ça défendait vraiment très bien. Ils ont vraiment empêché le PSG de se procurer des occasions durant toute la première mi-temps. Et même en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu tant d'espace que ça le PSG. Donc voilà, bon match de l'OM, défensivement c'était solide. Malheureusement, offensivement, il n'y avait pas grand monde pour jouer les contre-attaques. Après, quand on voit la composition de l'OM, on se doutait que l'objectif c'était vraiment de bien défendre. Mais c'est vrai qu'en contre-attaque, il n'y avait pas grand monde. On a vu assez souvent Thauvin ou Campos totalement récelé face à 5 ou 6 joueurs, notamment à un moment Thauvin. Donc voilà, en contre-attaque, c'était compliqué de jouer. On a vu que ce jeu était vraiment basé sur la défense. Et voilà, sur ça. Mais c'est vrai que l'OM a très bien défendu. Ils ont vraiment défendu à 11 et tout le monde a fait l'effort de défendre. Et globalement, c'est un gros, gros match de l'OM. Même si pour moi, en contre-attaque, ça aurait pu être mieux. Mais après, c'était compliqué de faire mieux parce que ça reste quand même le PSG en face. Et que c'est compliqué de bien jouer les contre-attaques. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire dans les contre-attaques. Et qu'à chaque fois, il n'y avait pas assez de joueurs. Mais bon, c'est la seule chose de moins bonne côté marseillais. Sinon, globalement, gros match de Marseille en défense. Ça a bien tenu. À part en deuxième mi-temps où ils ont craqué. Mais sinon, bon match de la part de l'Olympique de Marseille. Ils se prennent deux buts. Le premier, par contre, il y a une erreur au milieu de terrain. Et cette erreur de milieu de terrain fait que Kylian Mbappé se retrouve en un contre-un face à Kamara. Et Mbappé, en vitesse, on sait qu'il est à peu près irratrapable. Donc, forcément, ça finit en but. Mais voilà, c'était une erreur pour moi du milieu de terrain qui a permis ce but. Le deuxième but, c'était en fin de match. Je pense que l'OM était déconcentré. Ils n'étaient plus dans le match. Pour eux, je pense que c'était déjà fini. Et Draxler a marqué. Un petit peu chanceux parce qu'il est quand même bien placé au bas d'endroit au bon moment. Mais bon, voilà, c'est le PSG. On sait qu'ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Et voilà, sur ça, en fin du moins, en Ligue 1, quand ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Donc, voilà, un PSG très réaliste. Sinon, moi, j'ai trouvé un très bon match de l'OM. Mon Donda, il a été très bon dans les buts. La défense, ça a tenu. Bouna Sarr a fait un très très bon match sur son côté. Il a été présent défensivement. Il a fait pas mal d'interceptions. Donc, très très bon match de Bouna Sarr, encore une fois. Très très bon match de Ocampos, qui a vraiment tout donné. Il est venu défendre. Il a fait quelques beaux gestes en défendance, ce qui est assez spécial. Mais bon, voilà, Ocampos, très très bon match. Je pense que c'est peut-être les deux meilleurs joueurs de l'OM sur ce match-là. Gros, gros match de leur part. Donc, voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au PSG, comme j'ai dit, ils ont été très réalistes. Leur premier mi-temps, ça a été compliqué pour eux. L'entraîneur avait fait le choix de ne pas faire jouer Rabiot et Mbappé parce qu'ils avaient été en retard à la causerie d'avant-match. Je comprends. Ça prouve qu'au moins, il met des règles dans cette équipe. Et c'est un petit peu ce qui manquait jusque-là au PSG. Donc, je comprends sa décision. Mais voilà, on peut dire qu'il a un petit peu payé en premier mi-temps ce choix-là parce qu'on a vu que Chupo Moting n'était pas vraiment à l'aise en attaque. On a vu qu'il n'était pas spécialement exceptionnel et que la défense marseillaise arrivait à le stopper sans grand problème. Donc, je pense que finalement, ça n'a pas été un très bon choix. Même si je suis d'accord dans le fait qu'il les ait sanctionnés. Mais finalement, ça a joué un petit peu en sa défaveur. Surtout que quand Kylian Mbappé est rentré, il a marqué directement. Donc, voilà sur ça. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un gros match. En plus, Chupo Moting, joueur que je ne connaissais pas du tout avant qu'il vienne au PSG, pour être honnête. Donc, voilà sur ça. Ensuite, le PSG, je les ai trouvés en premier mi-temps. J'ai trouvé qu'ils avaient eu du mal à se trouver, à se créer des espaces. Et que globalement, la défense marseillaise avait bien résisté à ce PSG-là. Donc, voilà sur ça. Bonne... Mauvaise plutôt première période de la part du PSG qui n'est pas arrivé vraiment à se créer des espaces. En défense, on peut quand même dire que ça a tenu, même si à chaque fois, il y avait un surnombre. Parce que les Marseillais n'étaient pas assez en contre-attaque. Mais globalement, ça a tenu. Mais c'est vrai qu'en attaque, c'était compliqué en premier mi-temps. En deuxième, ils ont été très très réalistes, les Parisiens. Mais on le sait, en Ligue 1, le PSG est très très réaliste. Donc, voilà. Deux occasions de but. Enfin, peut-être plus de deux occasions, mais pratiquement deux occasions de but. Donc, voilà. C'est comme ça, on s'en doutait. Et voilà, malheureusement, c'est un petit peu ça quand on joue contre une équipe qui est meilleure sur le papier. Mais bon, voilà. Le PSG a été réaliste. Ils ont eu la chance de faire rentrer Mbappé, qui a fait une très très bonne rentrée. Qui était déterminé parce qu'il était remplaçant et que forcément, ça l'a piqué au vif. Donc, voilà. Un PSG vraiment réaliste. Victoire 2-0. Je pense que 1-0, ça aurait été plus logique. Mais bon, voilà. 2-0. C'est comme ça. En tout cas, l'OM s'est bien battu. Et on a vu un Classico, pour une fois, qui était respectable. Ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, c'est déjà ça. Donc, voilà. Sur cette analyse de match, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation.